Ok, alors on va plonger tout de suite dans la parole de Dieu, et je remercie le Seigneur pour ce qui était déjà dit, il y a vraiment un courant prophétique ce matin, merci Seigneur, parce qu'à vrai dire, j'ai lutté pas mal par rapport à notre thème de ce matin. Déjà, le pinceur Jean-Pierre a prêché un de mes textes, donc on va économiser un peu de temps. Sérieux, sérieux, c'est dans mes notes. Donc, voilà, j'aimerais vous parler du plan financier de Dieu. Le plan financier de Dieu. On va lire tout de suite un texte qui se trouve en 2 Corinthiens chapitre 9. Et on commence au début du chapitre. Verset 1. « Il est superflu que je vous écrive, touchant l'assistance destinée aux saints. Je connais en effet votre bonne volonté, dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoines, en déclarant que l'Achaï est prête depuis l'année dernière, et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. J'envoie les frères afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas réduit à néant sur ce point-là, et que vous soyez prêts comme je l'ai dit. » Verset 4. « Je ne voudrais pas, si les Macédoines m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts, que cette assurance tournant à notre confusion, pour ne pas dire à la vôtre. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. » Verset 6. « Sachez-le, celui qui s'aime peu moissonnera peu, et celui qui s'aime abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit, « Il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence ou se meurt, et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence, et augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichi, à tous égards, pour toute espèce de libéralité, qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce, car le secours de cette assistance, non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, il glorifie Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Il prie pour vous, pour qu'il vous aime, parce qu'il vous aime, à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Hallelujah. Seigneur, nous, nous voulons vraiment te demander ce matin l'esprit de sagesse, l'esprit de révélation dans toute la connaissance de Christ. Nous reconnaissons dans notre belle culture française que nous avons certains, on va dire tabous, si ce n'est pas des idoles. Et l'argent en fait partie, mais tu es celui qui écrase les idoles, même les idoles qu'on aime. Hallelujah. Même les idoles qui nous réconfortent et voilà, mais bon bref, les idoles qui font partie de notre identité. Tu les écrases quand même, parce que nous sommes, avant d'être français, Seigneur, nous sommes citoyens du ciel. Et la culture dominante dans nos vies ne doit pas être la culture française aussi belle qu'elle soit. Mais la culture dominante dans nos vies doit être celle du ciel. Hallelujah. Et si toi, tu n'as pas de tabou, nous ne devons pas avoir de tabou non plus. Donc aide-nous, Seigneur Dieu, avec cette grâce que tu nous donnes en Jésus, à faire en sorte que l'onction du Saint-Esprit qui demeure en chacun se lève maintenant et rendre ses paroles non celles d'un homme, mais celles de Dieu. Hallelujah. Aide-nous, Seigneur, d'entendre ton cœur ce matin et être transformé à ton image. Et c'est dans le nom de Yeshua que nous le prions. Tout le monde dit Amen. Amen. J'ai dit, Seigneur, pas encore une fois sur les finances. Et ben oui, il a dit, oui encore sur les finances. J'ai expliqué, on a eu une très bonne réunion vendredi avec le comité d'acquisition de bâtiments, quoique ce n'est plus vraiment juste un comité pour l'acquisition. Là, on projette déjà à l'avenir et on prépare déjà futures démolitions, constructions et tout le reste. C'est vraiment une équipe qui se mobilise et j'en suis très fier du travail qui se fait à ce niveau. Et je leur ai dit, c'est un petit peu, moi je me sens un petit peu comme, excusez-moi l'impression mesdames, mais je me sens comme une femme enceinte. Ok? Alors je sais, je sais, je vais recevoir des e-mails déjà, je les entends déjà. Pasteur, qu'est-ce que tu en connais? Rien du tout. Rien. J'ai accompagné ma femme deux fois dans la grossesse. C'est lui qui a tout porté et c'est moi qui étais là. Qui a profité en fait de son travail. Voilà. Donc je déduis, ok, non d'une expérience à titre personnel, mais de mes observations. Mais vous imaginez dire à une femme qui est enceinte de neuf mois qu'elle est obsédée par l'enfant qu'elle porte. qu'elle y pense trop. Est-ce que pour nous, une femme enceinte de neuf mois, et que quand elle cherche la terre, elle ne voit que le ventre. de lui dire, de lui reprocher de penser trop à son enfant. Est-ce qu'on lui reproche de ça? Ah ben non. Alors s'il vous plaît, ne me reprochez pas de penser toujours à cet énorme projet que Dieu a mis entre nos mains. Il est normal. On est dans la dernière ligne qui nous amène vers la ligne d'arrivée. Dans un an, on ne parlera pas autant qu'on en parle maintenant. En six ans, encore moins, parce qu'on aura déjà le nouveau bâtiment par la grâce de Dieu. Et on n'aura plus besoin d'en parler. On avancerait sur d'autres choses. Vous comprenez, c'est une saison très, très, très particulière. Alors qu'on ne méprise pas la saison. Amen. Et qu'on ne souhaite pas qu'on ne soit plus dans cette saison. C'est la saison que Dieu choisit pour nous. Et avec la saison, il donne la grâce. Ok. Et Dieu, en conséquence, combien de femmes qui sont dans le neuvième mois de grossesse, tout de suite pensent, ah, où est-ce qu'on va coucher l'enfant une fois qu'il arrive? Déjà, elle commence à penser, bon, la chambre pour l'enfant. Elle achète déjà des habits. N'est-ce pas? Non pas juste pour un ou deux mois, mais pour deux ans. Tu ouvres les placards, ils sont remplis de couches. Mais l'enfant n'est pas encore là. Oui, mais on prépare. On se fait des provisions. N'est-ce pas vrai, mesdames? Je ne suis pas à côté de la plaque, j'espère. On est un petit peu dans le même sens. On se projette déjà dans le bâtiment comme une femme enceinte, ce projet déjà dans le rôle de maman. On ne lui reproche pas ça. Au contraire, on entre dans sa célébration. Même c'est elle qui est enceinte, c'est elle qui va coucher. Mais on est à côté et on vit un peu indirectement sa joie. Est-ce que vous voyez? Bon, je vous encourage, ceux qui vivent ça peut-être d'un point de vue très loin de nous, émotionnellement parlant, mais approchez-vous parce que c'est une saison inédite, une saison unique, une saison qui va non seulement marquer notre génération, mais les générations futures. Et si vous êtes nouveau arrivé dans l'église, ne pensez pas que, depuis le début de l'église, on n'a pas que de finances. Oh là, je l'ai su, un pasteur américain n'a pas que de finances dans cette église. Mon Dieu, ceux qui sont là depuis longtemps, vous le savez bien, on parle rarement de finances à part la petite présentation moins de deux minutes pour l'offrande. OK? Et ça, ce n'est pas la culture de l'église. La culture de l'église, c'est vraiment apporter toujours des repas spirituels bien équilibrés et qui correspondent à nos besoins actuels. Mais justement, nous avons un besoin. OK? Et ce besoin est dans le domaine des finances. Donc, il est vrai qu'on se pose beaucoup de questions. OK, Seigneur, veux-tu utiliser ce projet? Parce que, croyez-moi, et encore une fois, j'insiste, le vrai projet de Dieu n'est pas construire un bâtiment. Qu'est-ce qu'un bâtiment dans le royaume des cieux? Qu'est-ce qu'un bâtiment? Rien. Rien, 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 rien. Vaut mieux qu'on soit les nomades dehors, église sans lieu fixe. OK? Vaut mieux ça, mais une église en feu, remplie des disciples de Jésus-Christ, des gens transformés et qui transforment le monde autour d'eux. Amen. Que? Un super magnifique bâtiment qui vaut des millions des millions, qui est un merveille architecturale et tous les gens qui passent dans la rue regardent le bâtiment et disent, waouh, quel magnifique édifice. mais à l'intérieur, c'est comme un cercueil, que des cadavres. Ça ne va pas plaire à notre Dieu. Donc, le vrai projet, mes amis, ce n'est pas le bâtiment. Le vrai projet, c'est vous et moi. Et si Dieu ne trouve pas son plaisir en vous et en moi, il va faire veto sur le bâtiment, je vous promets. Amen. Hello. Dieu veut trouver sa joie. On a chanté la joie du Seigneur. Ce n'est pas ma joie. C'est sa joie. Sa joie devient ma force. Mais comment faire en sorte que Dieu est dans la joie? Tu vois combien de fois le dimanche, vous êtes dans la joie et puis sa force, tu vois, on fait les pom-pom girls le dimanche matin. Je déteste ça. Êtes-vous dans la joie? Peu importe que je sois dans la joie, la question, est-ce que mon Dieu est dans la joie à mon égard? Hello. Est-ce qu'il est dans la joie à mon égard? Et comment puis-je faire en sorte de me lever le matin sachant que dès que j'ouvre mes yeux, mon papa se laisse et dit, ah, mon fils se réveille. On va passer encore une bonne journée ensemble. Tu vois où est-ce que c'est plutôt quand je ferme mes yeux, je me couche, Dieu dit, oh là là, ok, il s'endort, on va pouvoir se reposer maintenant. Oh là là, ce gars, il a beaucoup de travail. Tu vois, c'est quoi l'attitude? C'est ça ce qui compte, mes amis. Ce n'est pas ma joie et ma force. C'est sa joie devient ma force. Je vis personnellement, je vis pour entendre bien fait mon fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Je vis pour ça. Et tout le reste est vraiment secondaire. C'est la seule chose qui m'emporte. Hallelujah. Et honnêtement, pour les futurs pasteurs, moi, une petite clé pour rester heureux en tant que pasteur. ne vivez jamais pour la joie du peuple. Amen. Amen. Un jour, ils vont penser que tu es le gars qui est la meilleure création depuis Ève. Un autre dimanche, tu es le pire de toutes les créations de Dieu. Tu vois, ça fait comme ça. On est tous pareils. Même les pasteurs, on est pareils. Donc, ok, il n'y a pas de problème. Mais nous vivons pour la joie du Seigneur. Il y a quand même quelques questions qui pour moi deviennent quand même importantes. Surtout, on parle beaucoup de finances. On vit avec des finances. Essayez vivre à Paris sans finances. C'est bien de venir à l'église et de dire « Ah, l'évangile est gratuit. Essayez-le à Carrefour ou au champ ou n'importe quel magasin où vous faites vos courses. Juste essayez. Une fois et appelez Pinceau Jean-Pierre après. Mais j'ai une question au fond de moi bibliquement parlant selon le Nouveau Testament. Est-ce que Dieu veut me bénir financièrement? J'espère, oui. Mais est-ce que j'ai la conviction y a-t-il un verset spécifique dans ma Bible qui me le dit? Ça, c'est important. Parce que c'est bien de vivre avec un espoir que, oui, techniquement, je sais que Dieu veut me bénir. Mais veut-il me bénir spirituellement? veut-il aussi me bénir matériellement? C'est quand même une question qu'il faut se poser, mes amis. Et on va essayer de répondre à cette question. Qu'est-ce que la dîme de mes revenus? C'est quoi, exactement? Et est-ce que la dîme fait partie de la Nouvelle Alliance? La question doit se poser et il faut qu'on fait une recherche. Il y a des églises, peut-être ce matin en région parisienne, qui sont en train de dire et de prêcher publiquement que la dîme est une doctrine de démons. Voilà, donc ça existe dans le corps de Christ, il ne faut pas se fermer les yeux. Le mot dîme n'est pas dans le Livre des Actes ni dans les Épitres. La question se pose. Est-ce que la dîme fait partie de la Nouvelle Alliance? C'est beau et belle de tourner à Lévitique, du Tyronome, nombre, etc., Malachie et compagnie et dire oui, la dîme, la dîme, la dîme. Mais déjà, un, nous ne sommes pas Israël. Deux, on est en 2020 et pas mille ans avant Christ. OK, les choses sont différentes aujourd'hui. Le système économique est complètement différent qu'à l'époque de Moïse. Est-ce que la dîme est toujours pour nous aujourd'hui? Ça, c'est une question qu'il faut répondre, n'est-ce pas? Comment je dois soutenir le ministère de Dieu? Comment? C'est quand même une question. Vous vous souvenez la fois où David, le roi David, il a voulu ramener, rapatrier l'arche de l'Alliance en Israël. Les Philistins l'avaient volé. La première chose qu'il a fait en tant que roi en Israël, c'est de ramener l'arche de l'Alliance. Vous vous souvenez de l'histoire. OK? Est-ce qu'il était sincère, David? Est-ce que vous pensez que Dieu voulait que l'arche revienne en Israël? Donc, on peut dire que Dieu, il a cautionné l'acte de David d'aller ramener l'arche, que même Dieu était avec David. Mais lorsque David le ramenait, il a fait de la mauvaise façon et il a subi un jugement de Dieu. La sincérité n'est jamais un remplacement pour la vérité. Donc, s'il y a un programme dans le Nouveau Testament, une économie qui est révélée dans le Nouveau Testament, et nous, en tant que citoyens du ciel, on est censé vivre selon l'économie cieleste, on a quand même un intérêt de comprendre qu'est-ce que ce système. Alors, s'il existe, ok? On va répondre à ça. Et que faire avec toutes les charges, tous les taxes et les impôts que l'État prend? Amen! Au moins, un gloire à Dieu. Hallelujah! Ok. Il est vrai, Jésus dit, rend à César ce qui est à César et rend à Dieu ce qui est à Dieu. Jésus établit quand même une distinction entre la partie d'État civil et la partie Royaume Céleste. Il y a une partie qu'il faut rendre aux autorités et une partie qu'il faut rendre à Dieu ou ceux qui servent Dieu. bien évidemment, Dieu n'a pas besoin de ta pièce d'argent. On rend à Dieu en bénissant le ministère de Dieu. Ça, c'est clair. Bibliquement parlant, ça, c'est clair. quand j'étais gamin à l'église réformée aux États-Unis et ma mère me donnait toujours une petite pièce de 10 centimes pour l'offrande et qu'on le peignait magnifique plateau en argent, vrai argent, pas faux. c'était une église dans les banlieues chiques de la ville de Washington remplie de PDG, politiciens. Voilà, donc, on n'habitait pas dans le quartier. On habitait dans l'autre quartier. Mais c'était juste que mon père était embauché par l'église en tant que chef de cœur et c'est là où on allait le dimanche. Une position payée et je ne vous dirai pas le salaire. impressionnant, en tout cas. Et d'ailleurs, à 91 ans, il le fait encore à mi-temps. Oui. Ah oui, ça c'est, oui. Et si je vous dis son salaire, pour environ quatre heures de travail par semaine. Bon, bref, mais je ne le ne le dirai pas. j'ai toute envie de vous le dire, mais le Saint-Esprit retient. OK, après le cul, je vous le dirai, d'accord. OK, encore une chose qu'il faut bien comprendre, c'est la différence entre ce qu'on voit dans l'Ancien Testament et ce qu'on voit dans le Nouveau Testament. OK, maintenant, je n'aime pas la notion comment la Bible a été divisée en presque deux livres. parce que la Bible n'est pas deux, la Bible est une. Quand vous regardez, en fait, la meilleure façon de découper la Bible, c'est en termes des alliances que Dieu a inaugurées. Si on commence avec Abraham, le prochain, c'était avec Moïse, ensuite le roi David et ensuite avec la mort de Jésus. OK, ce sont vraiment des bornes, des bornes, si vous voulez, dans la Bible. Il y a un principe partout dans la Bible, c'est-à-dire que dans chaque alliance, Dieu, il établit les paramètres et les provisions. OK, deux choses. Chaque alliance, Dieu, il établit les paramètres et les provisions dans chaque alliance. Les provisions, c'est ce que Dieu promet à vous donner à travers cette alliance. Les paramètres, voire les conditions auxquelles il faut s'accorder pour pouvoir recevoir des provisions. Est-ce que vous me suivez? D'une alliance à une autre, Dieu, parfois, change les paramètres et les provisions. Quand Dieu change les paramètres et il change les provisions, c'est ça ce qui porte jusqu'à la prochaine changement. OK, mais s'ils ne changent pas les paramètres, les paramètres précédents continuent. Dieu n'avait pas besoin au temps de Moïse à lui redire « Je vous donne toute cette terre. » C'est une provision dans l'alliance d'Abraham. Le fait que Dieu n'avait pas besoin de répéter ne veut pas dire qu'il a oublié les provisions. Non, les provisions continuaient. Vous me suivez? Et ensuite, vous voyez dans le temps où Dieu a donné une nouvelle alliance avec David, le roi David, il a changé très peu de paramètres mais parmi eux, le fait qu'il a donné les provisions pour un bâtiment fait par les mains de l'homme. Or, à Moïse, il a dit « Je ne suis pas un Dieu que je vive dans un bâtiment fait par les mains de l'homme. Mais avec David, Dieu change les paramètres et dit désormais, j'aurai un temple, c'est là où je mettrai mon nom et c'est là où vous allez m'adorer. » Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Dieu n'est pas ce qui se freine, c'est juste que d'une alliance à une autre, les paramètres et les provisions changent. avec Moïse, aucune provision pour un roi. Avec David, Dieu change les paramètres, provision pour un roi. Et d'ailleurs, la Bible dit que le trône de David est éternel. C'est incroyable. Éternel son trône. Et même lorsque Jésus vient, il vient et on l'appelait fils de David. C'est extraordinaire. En tout cas, voilà, juste simplement pour dire que certaines choses dans des alliances précédentes, quand vous lisez le Nouveau Testament, je vous donne encore un exemple. Les gens disent « Ah, la dîme, parce que la dîme n'apparaît pas dans les livres des actes, ce n'est plus bonne. C'est oublié. Mais il y a d'autres choses qui ne sont pas mentionnées dans les livres des actes, qui existent dans les alliances précédentes. Comme l'adoration collective, les instruments de musique. Est-ce que vous voyez des instruments de musique dans les livres des actes? Pas une seule fois. Est-ce que ça veut dire qu'il faut bannir les instruments de musique? Non. Il n'y a rien mentionné dans la Nouvelle Alliance. Ça veut dire que les provisions dans la précédente continuent. n'est-ce que ça veut dire ? quand on parle des finances, c'est là où nous devons quand même bien regarder ce que le Nouveau Testament dit. Et le Nouveau Testament, on parle beaucoup au sujet des finances. OK? Ce sont juste des passages que parfois on ignore. On ne fait pas attention. Pourquoi? Parce que ça fait partie du tabou. Hello? Mais on va faire attention maintenant à ces passages. Dieu va nous instruire parce qu'à travers tout ce projet, avec tout ce que Dieu va faire dans les prochaines années, le vrai, si vous voulez, le vrai objectif du Saint-Esprit, mes amis, c'est votre promotion. Votre situation doit changer. Dieu veut faire de vous la tête et pas la queue. Il veut vous mettre au-dessus et pas en-dessous. Dieu veut faire en sorte que vous prêtez beaucoup sans besoin d'emprunter de qui que ce soit. Hello? C'est ça ce que Dieu veut faire ici. Et le bâtiment sera le fruit. Ce serait le fruit de ce que Dieu fait dans son Église. Alléluia. J'ai dix pages de notes. Il me reste vingt minutes. Donc, il est impossible que je dise tout ce que j'ai et je ne sais pas combien de temps on reste dans ce thème, mais il faut juste être un peu patient avec moi pour trouver vraiment les choses dont nous devons parler. Alors, j'aimerais aussi juste écraser un autre mensonge. Et c'est celui qui dit que Jésus lui-même était pauvre. Et on tire cette notion d'un seul, unique, moitié d'un verset. Luc 9, 58 où Jésus dit « Le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Chose que je trouve assez ironique qu'un chapitre plus tard il s'endort dans une barque et c'est exactement la même phrase « Il repose sa tête. » Donc, visiblement, ce n'est pas une contradiction biblique. D'un côté, Jésus dit « Je n'ai nulle part pour reposer ma tête. » Et un chapitre plus tard, il repose sa tête. Tu dis « Ah, c'est une contradiction. » Non, ce n'est pas une contradiction. Il faut juste bien interpréter ce que Jésus voulait dire. D'ailleurs, je le trouve assez intéressant selon Jean chapitre 13 que Jésus avait un trésorier. Combien de pauvres connaissez-vous qui retient les services d'un trésorier ? « Voilà mon gars, voilà le sac. » « Ben, maître, il n'y a rien dedans. » « Oui. » Ça, c'est parce que je suis pauvre et je t'embauche pour que tu veilles sur le fait que je reste pauvre. » Quand même, c'est ridicule. Ridicule. Il n'y a que les gens qui ont de l'argent qui embauchent les trésoriers. Et même, non seulement est-ce que Judas avait la charge de... La Bible l'appelle, je crois, dans les Louis II, le sac. Le sac. Le sac en commun. Mais, je crois, en anglais, on dit « the purse ». OK, « purse ». La bourse. Oui, on dit la bourse aussi. « Mais Judas volait de la bourse pendant trois ans. Et aucun autre disciple ne le voyait pas. Alors, quand même, mes amis, soyons honnêtes, s'il n'y a que deux petites pièces dans la bourse, lundi matin et mardi, il n'y a qu'une pièce, vous ne pensez pas que ça se verra. bien sûr, ça se verra. Mais s'il y a beaucoup de pièces, le lundi est juste beaucoup de pièces, moins une, mardi, est-ce que ça se verrait pas aussi facilement. Donc, combien d'argent est-ce que ça représente ? On n'a aucune idée, la Bible n'en parle pas. Mais la notion que le pauvre Jésus, pauvre Jésus, il n'avait même pas un morceau de pire pour manger. La Bible dit que même lorsqu'il exerçait son ministère en Galilée, il y avait tout un groupe de femmes qui le suivaient et qui le servaient. C'est un terme d'où vient le mot diak, diakone, qui veut dire apporter un ministère. Ce sont des femmes aisées, des femmes de moyens qui apportaient une aide financière pour le ministère de Jésus. Il faut comprendre que les douze hommes, douze hommes, combien d'argent il faut pour nourrir douze hommes tous les jours ? Aujourd'hui, si déjà, OK, le conseil spirituel, on quitte tous notre travail, et on dit, voilà, on va vivre à la charge financière de l'Église, ça représenterait aujourd'hui à Paris combien d'argent ? Et on le dit, voilà, pendant trois ans pour que nous fassions tous une école biblique ou je ne sais pas quoi. Ce serait un somme d'argent. Vous vous rendez compte ? Jésus avait suffisamment d'argent non seulement pour soutenir à son ministère pendant les trois ans, mais aussi soutenir la vie de douze hommes et leur famille. Ça, ce n'est pas un homme pauvre. Vous me suivez ? Donc, encore une fois, la religion nous peint une image de Jésus qui est fausse, qui est truquée. OK ? Et en plus, juste pour rajouter ceci, il y a certains historiens, j'ai lu, qui pensent que les noces de Cana, 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 étaient, en fait, dans la maison de Jésus. C'était sa maison et c'est la raison pour laquelle quand il n'y avait plus de vin, Marie s'est adressée à lui. Parce qu'ils étaient chez lui. Et c'est là aussi la raison pour laquelle les serviteurs lui ont obéi. la phrase du fils de l'homme n'a nulle part pour reposer sa tête, il l'a dit à Jérusalem. Pourquoi ? Parce que sa maison n'était pas là. OK ? Mes amis, le vrai tabou, mes amis, vient de tout un esprit de religion qui cherchait à garder en esclavage les croyants. Et on vit malheureusement encore les traces jusqu'à aujourd'hui. Alors, la situation financière de l'Église dans les livres des actes, très intéressante. Ils ont vécu quand même une époque unique dans les temps, surtout les premiers cinq chapitres. Mais je le trouve encore intéressant que le jour de la Pentecôte, acte chapitre 2, il y a 120 personnes rassemblées dans la prière à Jérusalem. Quelques heures plus tard, il y a 3000 nouveaux convertis qui venaient tous d'ailleurs qui sont venus à Jérusalem uniquement pour la fête et qui avaient juste assez d'argent pour subventionner leurs besoins pendant la fête. Après, ils devaient rentrer à la maison. Donc, ils ont décidé de ne pas rentrer. Ils ont décidé de rester à Jérusalem. 3000 personnes à la charge de l'Église. Et selon certains historiens bibliques, ils supposent que ces gens, ils ont resté là pendant à peu près cinq à six ans jusqu'à ce que la première vague de persécution frappe Jérusalem et ils sont dispersés. Ok, tu as 120 personnes de Jérusalem. Faisons le calcul avec moi. 3000 nouveaux convertis à la charge de ces 120 personnes à nourrir, à briter. Hello. Vous me suivez ou pas? Pendant cinq ans. Ah, les pauvres chrétiens. Ils vendaient leurs maisons, ils vendaient leurs terres et mes amis, ils ont récolté avec cela suffisamment d'argent pour pouvoir au besoin de plus de 3000 nouveaux convertis pendant une période d'environ cinq ans. Est-ce que c'est l'image de pauvres chrétiens? C'est un pouvoir d'achat absolument pharonique. C'est extraordinaire et j'espère que cela écrase cette image de, oh, les pauvres chrétiens, mais, oh, ils s'étaient remplis du feu. Non, ils s'étaient remplis du feu de Dieu, mais ils avaient suffisamment de maisons et de terres et de biens matériaux pour pouvoir subventionner à tous les besoins de l'Église pendant cinq, six ans. Gloire à Dieu! L'apôtre Paul, une fois, en écrivant à l'Église à Corinthe, il se plaigne que lui, il était le seul apôtre de ne pas voyager avec sa femme parce qu'il n'était pas marié. Ceci dit, les autres apôtres voyageaient avec leurs femmes. Un seul n'avait pas une femme. Les douze ou treize, ça dépend comment vous comptez, d'autres avaient une femme, peut-être même des enfants, et voyagaient ensemble à la charge de l'Église. et même lorsque Paul, il parle, il en parle, il parle que n'avons-nous pas aussi le droit d'être rémunérés? Le droit, la juridiction, l'autorité. Donc, quand les apôtres arrivaient dans l'Église, l'Église était là et c'était dans la culture de l'Église du premier siècle, ok, quelqu'un vient, il est à notre charge entièrement et non seulement on provisionne pendant son séjour, on le salarie pendant son séjour avec nous, mais on fait en sorte d'approvisionner le ministère jusqu'à ce qu'il puisse arriver au prochain lieu où il sera salarié dans le prochain lieu. Ils essayaient faire un calcul, ok, un salaire adéquat pour un apôtre de cette envergure, sa femme, ses enfants, etc., etc., et l'équivalent de temps jusqu'à ce qu'il arrive au prochain lieu. Hum, c'est très différent aujourd'hui en France. par un salamen. En 1 Corinthiens 9, j'aime bien ce texte, 1 Corinthiens 9 et le verset 7, ce n'est pas un texte que lit beaucoup de chrétiens. Je suis sûr et certain que dans ta Bible ce n'est pas souligné. Et c'est dans le contexte de soutenir le ministère. Ok, 1 Corinthiens 9, il dit, « Qui jamais fait le service militaire à ses propres frères? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? » Écoutez ça maintenant. « Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? » qui, à part à bon berger? Ok, certainement, mes amis, le niveau de vie dans le premier siècle n'avait rien à voir avec notre niveau de vie aujourd'hui. Ok, c'est ça ce qu'il faut aussi comprendre. Que le niveau de vie à l'époque, waouh! C'était dur. Très, très, très dur. Les seuls qui menaient vraiment une vie aisée, c'était vraiment les plus riches à Rome. en Israël, c'était waouh! Mais eux, ils ne se voyaient pas comme pauvres. Aujourd'hui, par rapport à notre niveau de vie, même la personne la plus pauvre en France a un niveau de vie nettement supérieur à ce qui était le moyen à l'époque au premier siècle. Nettement supérieur. Maintenant, il y a trop de chrétiens qui focalisent tellement sur la dîme qu'on passe à côté de ceux qui sont vraiment des principes éternels. Et j'aimerais juste faire un réajustement au niveau de notre façon de regarder les choses. Pour vous accalmer, je crois que la dîme existe, mais existe dans un autre contexte qui est différent que le contexte de Moïse. OK? Simplement parce qu'il y a tellement de textes bibliques dans le Nouveau Testament qui modifient le plan financier que Dieu a mis en place pour son peuple depuis les temps d'Abraham. Et d'ailleurs, je le trouve assez intéressant que les gens vont citer Abraham comme un exemple de quelqu'un qui a payé la dîme avant Moïse. Justement, il a payé une fois. Qu'une fois. OK. Il a fait une fois. Alléluia! Et il est vrai et tout à fait spirituel. Mais Abraham, le jour qu'il rencontre Melchizedek, il ne lui donne pas la dîme de tout ce qu'il avait. Il lui donne la dîme de tout ce qu'il a gagné dans le combat militaire qui venait mener. Mais de toute sa richesse, il n'a jamais payé la dîme. Encore une fois, il faut juste lire la Bible telle que la Bible est écrite, mais non pas telle qu'on veut qu'elle soit écrite. Et laisser la Bible nous parler. Mais il y a un principe nettement supérieur au principe de la dîme. Et c'est ça ce qu'on appelle le principe de la propriété de Dieu. La propriété de Dieu. La propriété de Dieu. Et en gros, le principe de la propriété dit Dieu choisit toujours quelque chose et il lui dit ça c'est à moi. Ne le touche pas. Si tu veux m'honorer, tu vas honorer la chose que j'ai choisi pour moi-même. Depuis la création du monde, avant que même Dieu a créé Adam, Dieu avait toujours quelque chose qui était à lui, quelque chose de matériel. Est-ce que vous pouvez penser quelque chose qui était présent dans le jardin d'Éden que l'homme n'avait pas le droit de toucher? L'arbre de quoi? De la connaissance du bien et du mal. Vous imaginez, il avait le droit de manger de tous les arbres sur la planète et il en avait beaucoup plus à l'époque qu'aujourd'hui. et il était le seul pour manger. Donc, franchement, franchement, il était focalisé sur un seul et unique arbre que Dieu a dit non, celui-là ne touche pas. C'est ça ce qu'on appelle le principe de la propriété de Dieu. Et parfois, le choix de Dieu est arbitraire. Il n'y a aucune explication. Je ne vais pas expliquer pourquoi je choisis ça ou ça ou ça. Mais une fois que Dieu choisit, la chose est considérée sanctifiée. Le vrai sens du mot, sanctification, ne veut pas dire ok, je ne pêche plus. Ce n'est pas du tout simple la notion de sanctification. La notion de sanctification, c'est Dieu l'a choisi. Et une fois que Dieu l'a choisi, il n'est plus commun, il est consacré. C'est ça la notion entre le consacré et le mondain. Le mondain, ce n'est pas mauvais, c'est juste, voilà, mon ordinateur est à moi. Je peux, Dieu peut me parler en me disant donne-moi ton ordinateur. Je dis ok, il est à toi maintenant. Maintenant, mon ordinateur est sanctifié, consacré. il n'est plus mondain, il est différent que ton ordinateur. Non dans la constitution, mais dans le choix et dans l'utilisation. Maintenant, une fois que je le donne à Dieu, je ne peux pas m'en servir comme je veux parce qu'il ne m'appartient plus. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Et même, Dieu, il a fait ça avec ton corps dans la nouvelle alliance, dans les alliances précédentes, ton corps était toujours à toi. Mais dans la nouvelle alliance, ton corps n'est plus à toi. Ton corps appartient au Saint-Esprit et tu n'as plus le droit de faire avec ton corps comme tu veux. Avant, toutes les autres alliances, oui, mais dans la nouvelle, non. Ce que vous voyez, les paramètres ont changé. maintenant, Dieu peut choisir quelque chose dans ta vie ou même toi de ton plein gré. Tu peux faire un choix et dire pour honorer mon Dieu et pour louer mon Dieu, je décide désormais que X, Y ou Z lui appartient et je ne le toucherai plus. Et c'était ça dans le livre des actes. Vous vous souvenez de l'histoire d'Annalise et Saphira qui ont vendu un terrain mais ils ont dit ensemble, voilà, on va vendre pour tel et tel prix mais on va dire que le prix était inférieur pour qu'on puisse garder un peu pour nous-mêmes. Et le commentaire de Pierre était mais n'est-ce pas vrai que tant que la propriété était entre tes mains, tu pouvais faire avec comme tu voulais. Mais une fois que tu l'as donné à Dieu, ce n'est plus le vôtre, c'est à lui et ce n'est pas aux hommes que vous avez menti, c'est à Dieu que vous avez menti et pas, Dieu les a frappés à mort dans la nouvelle alliance. On peut dire, mes amis, en prenant certains exemples de la Bible qu'au niveau des finances, la nouvelle alliance est encore plus stricte que toutes les alliances précédentes, que Dieu exige plus et pas moins. Merci pour les trois, amen, vous êtes courageux. Ok. Alors voilà, la propriété de Dieu, ça existe aujourd'hui et c'est pour ça que vraiment la chose plus importante que comment calculer la dîme, on en parlera avant de clôturer, comment calculer la dîme. Mais le plus important, ce n'est pas la dîme, c'est la part que Dieu choisit. parce que ça, c'est un principe qui est éternel. Qu'aussi longtemps que nous vivons sur la terre, aussi longtemps que je marche avec mon Dieu sur la terre, il y aura toujours des moments dans ma vie où Dieu va dire ça, ce n'est plus à toi, c'est à moi. Quoi? Mais Seigneur, pourquoi? Il n'y a pas de raison, il a choisi. C'est là où nous vivons cette aventure avec le Seigneur. Et c'est pour ça que je dis que la dîme, on n'est plus soumis à la loi de la dîme. On est soumis maintenant à une loi supérieure à la dîme. Et ça, c'est le plaisir de notre Père. je lui laisse décider combien je dois donner. Oh! Ce n'est pas Moïse qui va me dire combien je dois donner. C'est Dieu qui décide combien je dois donner. Wow! Oh! Alléluia! Alors, encore une fois, juste pour dire au niveau de la dîme, parce que souvent on se base sur ce qui est dit à Moïse sur la dîme. Et à cette époque-là, c'était fastoche le calcul. Si tu étais berger, tu as cent brebis, tu donnes combien à Dieu? Dix. Très bien. OK. Tu vois, c'est fastoche. Tu regardes par la fenêtre. OK. Tu n'avais pas de fenêtre. Mais tu regardes un peu, tu comptes un, deux, trois, jusqu'à cent. OK. Oh! D'accord. Le dixième, tu fais pincer sous la houlette les brebis et chaque fois que ça tombe sur le dixième, c'est au Seigneur. Allez, oh! La petite agneau. Adieu! pas! OK. Fastoche. Mais Israël a compris avec le temps que calculer, tu vois, les... C'était à une époque où Israël avait une économie purement agricole. 100% d'Israélites étaient des éleveurs ou des fermiers ou voilà. mais avec le temps, l'économie d'Israël s'est diversifiée. Aujourd'hui, en fait, juste cette semaine, j'ai vu une statistique. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, je crois que c'était 60% de la population américaine était quelque part liée à l'industrie d'agriculture. Aujourd'hui, c'est inférieur à 5%. Pourtant, on produit tellement de nourriture qu'on envoie dans le monde gratuitement. Il y en a tellement. OK. Bon, on peut argumenter si c'est de la bonne nourriture ou mauvaise nourriture, mais bon, bref, c'est de la nourriture. Voilà, c'est-à-dire que même l'industrie au niveau de l'agriculture, toujours, on produit plus qu'on peut consommer. Avec seulement 5% de la population engagée dans l'industrie. C'est incroyable. Vous voyez à quel point qu'avec les innovations technologiques, on peut produire une quantité de nourriture en utilisant si peu d'ouvriers. Mais à l'époque où Dieu a donné la loi de la dîme, tout le monde était dans l'agriculture. Et peu à peu, Israël commence à imposer des impôts. Je vous donne un exemple. Vous vous souvenez de l'histoire de Ruth. OK. Elle suit sa belle-mère pour retourner en Israël. et où est-ce qu'elle va rencontrer son futur mari? Dans les champs. Qu'est-ce qu'elle faisait dans les champs? Elle glanait. Glanait veut dire quoi? Mais elle ramassait quoi? Ce qui était reste. Il faut savoir qu'Israël avait inauguré une coutume de construire les champs en forme carrée, mais de récolter en forme cercle. qui laissait les coins des champs pour les pauvres. C'était un impôt. En quelque sorte, c'était un taxe. Et j'ai lu un historien qui dit que vers les temps de Jésus, il est estimé que le juif donnait environ 50 % de son salaire, soit en dîme, en offrande, en charge, en taxes, etc., entre Rome et Israël. Mes amis, croyez-moi, il y avait énormément de taxes. D'ailleurs, le jour où Jésus était assis au temple et regardait ce que les gens mettaient dans la trésorerie, ce n'était pas la dîme qu'ils mettaient dans la trésorerie. C'était les offrandes et les taxes du temple. Les échangeurs, par exemple, donnaient une part du bénéfice de l'échange au temple. C'était encore une forme de taxe. C'est juste que ce n'était pas depuis la Révolution française qu'on a inventé les taxes. Vous vous souvenez de la fois où Jésus a dit « Pierre, va pêcher et ouvre la bouche du poisson, tu trouveras une pièce et avec la pièce tu paies les taxes pour toi et pour moi. » Voilà. Donc, les taxes existent et cela depuis très longtemps. Alors, je vais essayer de clôturer. Oui, ça aussi, ça c'est très important. Ça va? J'ai encore cinq minutes? Merci. Ok, il y a encore d'autres différences. Il y a aussi cette notion, j'aime bien cette idole-là, on va l'écraser une fois pour tout, que l'Église ne doit pas avoir un lieu de culte. Combien vous avez entendu ça? Moi, je l'entends tout le temps. Oui, un lieu de culte, c'est démoniaque, c'est Babylone, patati, patata. Bon, bref, on va écraser ça tout de suite. Pourquoi? Parce qu'en lisant surtout les premiers chapitres du livre des Actes, la Bible dit que les chrétiens se rencontraient dans les maisons et ils oublissent la deuxième partie du texte qui dit « et dans le temple ». Ok? Pourquoi? Parce que les maisons, les maisons à Jérusalem surtout étaient des maisons plutôt petites comme les appartements à Paris. Il y avait déjà des milliers et des milliers de membres de l'Église et le seul lieu où on pouvait se rassembler autant de monde était dans le temple. C'était pour une raison pratique. Alors, le problème arrive après la destruction du temple en l'an 70. Mais déjà, à 70, presque tout le Nouveau Testament est déjà finalisé. Ça veut dire que nous n'avons pas texte biblique qui envisage ou qui démontre l'Église l'Église n'ayons pas un lieu aussi important que le temple à Jérusalem. Mais il ne faut pas oublier que la notion de l'Église locale était construite sur le système des synagogues. C'était le seul modèle des apôtres. Mais la synagogue, à l'époque, avant la destruction du temple, la synagogue n'avait pas vraiment la notion d'un lieu sacré. C'était un lieu polyvalent. C'était le temple qui était sacré, mais pas la synagogue. C'est juste après la destruction du temple, la synagogue prend maintenant une notion sanctifiée ou voilà, ça c'est un lieu saint, entre guillemets. D'accord. Mais avant, c'était juste un lieu polyvalent, multifonction. On peut y faire un culte comme on peut faire un séminaire, on peut faire une école, on peut faire plein de choses. C'était vraiment à l'usage du village qui correspond à notre vision pour un bâtiment futur, non d'avoir une cathédrale. Ok, et on est déjà en France et la plupart sont vides. c'est pas ça, c'est vraiment avoir un bâtiment qui est une bénédiction pour le quartier, qui correspond à nos besoins bien évidemment en premier, mais pas exclusivement, mais d'avoir vraiment un lieu qui est vraiment au service du quartier, la ville aura besoin de nous et ne nous verra pas comme juste une sorte de vampire qui est là pour prendre, prendre, prendre et jamais donner. dans les années à venir, la mairie sera très contente que nous soyons là. On va dire mais si toutes les églises peuvent être comme celle-là, wow, on n'aura pas autant de sentiments de concurrence. Alors, dans l'église, voilà, même si les lieux de culte n'existaient pas dans la Bible, il y a une raison contextuelle. Mais avoir un bâtiment n'est pas en aucun cas un péché. Au contraire. donc pouvoir un bâtiment devient nécessaire pour le peuple de Dieu. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? OK? On n'est plus au temps de Moïse. Ce n'est plus juste une question à laquelle 10% de mes revenus vendent pour soutenir les lévites. C'était possible au temps de Moïse. Aujourd'hui, on vit dans un contexte complètement différent. Et le plan économique au temps de Moïse ne s'applique pas, ne peut pas s'appliquer à nous. Parce qu'il y a temps à en changer. Encore, l'État prend un tel pourcentage de vos revenus qu'il n'existait pas au temps de Moïse. Encore une raison pour laquelle juste prendre un texte donné au temps de Moïse et l'imposer sur nous aujourd'hui, c'est presque un péché au niveau de la manière d'utiliser la Bible. Hello? Vous me suivez encore? OK. Il me reste encore juste deux petites minutes. Je vais essayer vraiment rassembler cela et on va voir dans les semaines à venir peut-être reprendre le thème. L'autre chose qui est nouveau dans l'Alliance messianique qui n'existait pas avant sauf en partie, c'est l'itinérant. On voit presque ce que j'appellerais un déluge de ministères itinérants dans la Nouvelle Alliance. à part les prophètes, mais le prophète était plutôt rare à travers l'histoire d'Israël. Il était là et c'est un petit avant-goût du ministère itinérant. Mais dans la Nouvelle Alliance, le ministère itinérant devient le norme, devient le normal. Et il fallait pouvoir au besoin de ces ministères. Maintenant, j'ai une question pour vous. et je méditais juste tout à l'heure, je me parlais au sujet de ce que Paul a dit à son fils Timothée, de ne pas négliger son ministère. Et je crois que vraiment Paul lui disait cela pour que Timothée n'accepte pas un emploi laïque mais qui se consacre à temps entier à l'exercice de son ministère. Or, aujourd'hui, quasiment tous les ministères qui existent sont obligés d'avoir des financements d'en dehors de l'Église. Et on se demande pourquoi l'Église a du mal à avancer en France. Pourquoi les évangélistes deviennent pasteurs? Uniquement pour des raisons financières, mes amis. Ce n'est pas un appel. Ils doivent subventionner aux besoins de la famille. Ils ne vont pas mettre au péril leur famille pour qu'ils puissent exercer le ministère. Donc, un évangéliste se dit, mais je ne suis pas un pasteur, je suis un évangéliste, mais bon, comment je vais financer mon ministère si je n'ai pas une Église derrière moi? C'est terrible. Et d'ailleurs, je vous pose la question. Combien de ministères itinérants français qui habitent en France et qui vivent uniquement par le ministère sont touchés d'alloc, sont touchés retraite, sont touchés à un héritage? Combien connaissez-vous où la femme ne travaille pas? Combien connaissez-vous? Personnellement, je ne connais aucun, pas un seul. Tu en connais? Si ça existe, ça doit être assez rare. Et j'aimerais gratter un petit peu en dessous de la surface pour être absolument sûr qu'ils vivent uniquement par les offrandes qu'ils reçoivent dans les Églises et pas par d'autres sources de revenus. Mais c'était ça ce qui était prévu dans le Nouveau Testament. Alors, je suis d'accord de ne plus revenir sur les temps de Moïse, ça je suis d'accord. Vivre sous la loi de la dîme, ça je suis d'accord. Mais en même temps, il faut accepter quand même le système du Nouveau Testament. Et lorsque l'apôtre Jean en parle, trois gens, vous pouvez le lire, il dit, il faut soutenir de tels ministères d'une manière digne de Dieu. Ce n'est pas juste couvrir les frais de déplacement. Ça, ce n'est pas digne de Dieu. Vous pensez qu'au ciel, Dieu ne fait que couvrir les frais de déplacement des anges? Débrouillez-vous les anges, moi je ne couvre que vos frais de déplacement. Vraiment? Vraiment, vous pensez que ça marche comme ça au ciel? Je ne crois pas. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Voilà, le normal biblique, mes amis, c'est nettement supérieur au normal du temps de Moïse. En plus, il ne faut pas oublier les anciens. OK? Et je remercie le Seigneur pour intimité chapitre 5, là où Paul dit clairement à Timothée que les anciens doivent être rémunérés. Doublement. Le mot en grec est double honneur ou double honoraire. Ça veut dire que vous prenez le salaire normal dans l'église, un ancien doit recevoir le double. Ça, c'est le standard de la nouvelle alliance. On est un peu loin quand même. Hello! C'est pour ça que ce débat doit-je donner la 10%. Est-ce que 10% sur le net ou sur le brut? Tu vois, vous comprenez maintenant, je comprends la question, je ne me moque pas de la question et la question est légitime en soi. Mais vous comprenez à quel point c'est tellement loin du débat du Nouveau Testament. Tu vois, dans les alliances précédentes, la mesure de la prospérité était combien j'ai. la mesure dans la nouvelle alliance de la prospérité, c'est combien je donne. C'est ça la mesure de la prospérité. Tu vois, Abraham disait « Regardez mes tropots, regarde mes chameaux, regarde la taille de mes tentes, regarde le nombre de mes serviteurs, Dieu m'a béni. » Dans la nouvelle alliance, c'est complètement différent. Tu vois, regarde combien de missionnaires je soutiens, regarde combien d'employés j'ai embauché, regarde combien d'usines j'ai construit, regarde combien j'arrive à mettre dans le royaume de Dieu. C'est ça la mesure dans la nouvelle alliance. Est-ce que Dieu veut te bénir ? Il faut comprendre. Comment veut-il te bénir ? Selon les provisions de la nouvelle alliance. Et cela, oui, mais pour que tu sois un agent de bénédiction. Bien évidemment, plus que tu as, plus que tu peux donner. Mais encore une fois, la mesure n'est pas combien je peux dépenser. Combien je peux donner ? Hallelujah. Amen. Et là où j'aimerais vraiment clôturer aujourd'hui, c'est vraiment avec juste une exhortation. Décidez, tu vas grandir. Tu vas grandir. Et quel que soit, demandez au Seigneur cette semaine. Le Seigneur, j'aimerais commencer vraiment à donner d'une manière intentionnelle et pas accidentellement. Pas émotionnellement, mais intentionnellement. Ok ? Surtout si tu touches un salaire fixe. Amen. Tu n'attends pas la fin du mois pour voir si ton patron sera de bon humour pour te donner ton salaire. Il y a un contrat. Normalement. Bon. Maintenant, ceux qui sont indépendants, c'est différent. Levez-vous s'il vous plaît. Maintenant, tu peux commencer. Merci. Ok ? Mais cette semaine, décidez que tu vas commencer maintenant à t'aligner avec le plan dans la nouvelle alliance, c'est-à-dire, Seigneur, quelle est la part que tu me donnes qui te revient ? Le texte qu'on a lu au début parle de deux types de revenus. Deux types de revenus. Ce qui est destiné à être semé et ce qui est destiné à être mangé. la semence et le pain. Voilà. Dans tes revenus, Dieu, il a déjà décidé la partie qui est à semer et la partie qui est à manger. Amen. Et j'aimerais juste vous dire que 100% n'est pas destiné à être mangé. Non, non. Dieu, dans son cœur, il a déjà décidé la part qu'il te donne qui lui revient, qui est à lui, qui est sanctifié, consacré. Et toi, tu dois découvrir quel est ce montant. Il faut que tu restes flexible parce que ça peut changer aussi. J'ai moins de charge à la maison parce que nos enfants sont grands, sont partis. Donc, je dispose plus à semer par rapport à ce que j'avais à semer il y a quelques années. Donc, avec cela, Dieu a dit, mais non, ce n'est pas ça, c'est ça. Amen. Et on le prévoit tous les mois. Tu dis, oui, OK, mais si j'ai un besoin, je mets le besoin devant le Seigneur. Je dis, Seigneur, voilà, je t'appartiens. Tout ce que je fais est un ministère. Amen. et on marche par la foi et non par la vue. Voir à Dieu. OK? Est-ce que vous me suivez? OK, Seigneur, nous voulons vraiment nous consacrer à toi. Hallelujah. Seigneur, nous voulons aussi te dire que nous croyons que tu veux nous bénir en faisant de nous des agents de bénédiction. Hallelujah. Et ça, c'est ce qu'on a vraiment dans le cœur, Seigneur, d'être une source de bénédiction. Hallelujah. Pouvoir donner un travail à quelqu'un qui n'en a pas. Aider un pauvre, un mendiant qui a vraiment besoin d'aide. D'être un peuple tellement généreux parce que tu nous as jugés fidèles dans les petites choses et tu nous confies des grandes choses. Seigneur, aide-nous d'entrer véritablement dans la culture du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance. Hallelujah. D'agir comme des agents de bénédiction. Hallelujah. Au nom puissant de Jésus. Et que tu sois quelqu'un qui a reçu beaucoup du Seigneur, que tu as reçu moyennement du Seigneur ou que tu as reçu peu du Seigneur. L'importance n'est pas la quantité avec laquelle tu commences, mais ce que tu fais avec le peu que tu as et de le multiplier pour la gloire de Dieu. C'est ça notre objectif. On ne se plaint plus du peu qu'on a. On prend le peu qu'on a et on commence à l'utiliser d'une manière digne de Dieu et on va voir notre moisson va grandir. Hallelujah. Seigneur, je bénis vraiment ton peuple. Si je peux avoir l'exéquilibre de prière, s'il vous plaît, je le demande. à l'exéquilibre d'une manière J'ai vraiment de la mort. Il y a